bien dans cette troisième vidéo nous allons que maintenant à partir d'une coque de nez créer très rapidement et très facilement sa symétrie pour pouvoir refermer le boîtier de la clé usb et puis nous allons créer les ergots qui permettront de positionner d'une part les deux boîtiers entre eux et d'autre part de positionner très précisément la puce de la clé usb et la broche dans le boîtier alors avant de commencer je viens d'en rendre compte que on a complètement oublié de faire des congés qui seraient nettement plus jolies sur la face extérieure de notre coque donc on va commencer par ça on va commencer par créer des congés donc désormais vous savez faire vous savez qu'il faut lier simplement sur congés qui est sur les arêtes qui nous intéressent voilà avec la programmation de tendre de jante automatiquement il fallait faire le tour alors c'est congés sont deux si moi regardez sont de 1 millimètre des superbes congés sur la totalité de notre coque c'est quand même nettement plus joli et agréable j'enregistre bien mon fichier alors je vais je vous l'ai dit commencer par créer une pièce symétrique voilà pour créer une pièce symétrique c'est très simple j'ai un fichier qui s'appelle je vous le rappelle dans mon dossier alors où est-ce que j'ai mis ce dossier je vais le chercher donc j'ai pas exercice de l'esprit j'ai une pièce qui s'appelle face a qui est normal moi je vais créer la place b je veux que la place b soit parfaitement symétrique à la face a c'est très très simple je suis dans mon fichier de pièces je clique sur insertion et là je vais chercher c'est insertion pièce symétrique alors pourquoi je peux pas voilà il y a quelque chose qui ne va pas enfin oui simplement parce qu'il faut sélectionner d'abord évidemment quand on fait une symétrie il faut un plan de symétrie je n'ai pas mon plan de symétrie je ne peux pas créer une pièce symétrique qui sont un peu plus logique donc je vais commencer par sélectionner par exemple la face ici parce que je veux que la pièce soit symétrique par rapport à cette face là donc je sélectionne la face insertion là je clique sur pièce symétrique et automatiquement la pièce symétrique va être créée en cliquant alors ils demandent ce qu'ils veulent quels sont les éléments que je veux symétriser moi je tous les éléments pour tous les sélectionnés par défaut je valide et là j'ai bien ma pièce qui est parfaitement symétrique à la première alors cette pièce là maintenant cette pièce est symétrique j'aimerais si c'est possible commencer par l'enregistrer je vais l'enregistrer dans le même dossier que la première je vais l'appeler face a b face b une fois que j'ai fait ceci je vais donc fermer j'ai donc bien deux pièces pour passer d'une première pièce pour passer d'une première pièce à pour passer d'un premier fichier ou deuxième fichier les deux étant envers en solide mort très facilement j'appuie sur contrôle je le maintiens appuyé j'appuie sur tabulation et là on voit les différents documents face a et face b moi je vais sur face a en premier temps et je vais créer justement mes fameux ergots de positionnement de la puce alors mes ergots je les crée où je les crée dans la face intérieure je vais créer je vais le positionner de manière complètement normale à cette face là et dans cette face là je vais créer deux cercles un approximatif ici un autre approximatif ici le cercle que je vais coter je le cote ici avec un diamètre de oh mon dieu je n'arrive pas à vivre le d'être alors ne bougez pas je cherchais voilà c'est une chose qui n'est pas tout à fait normal mais je vais le chercher parce que je ne l'ai pas directement je vais chercher ici PDF pour avoir les dimensions de diamètre à 4000 m je peux m'amuser si je veux à faire en sorte que ces deux cercles soient égaux en je vais les contraintes donc je vous souviens en appuyant sur contrôle on sélectionne les deux cercles donc égale ils sont tout à fait égaux et maintenant je mets une protection intelligente de là voilà je me souviens plus je crois que c'est 4 mm je vais vérifier voilà c'est des 4 mm c'était lui et 15 mm je me sélectionne là voilà mes deux abous sont parfaitement très voilà alors c'est deux arbots je vais donc générer une exclusion de 2,5 mm alors j'y vais je vais mettre une accotation sur mon sèche de base et je fais 2,5 mm voilà j'y viens dans les 5 mm c'est parfait et de la même manière je vais créer sur cette face là deux petits agos supplémentaires pour positionner la coque l'une par rapport à l'autre je vais faire une solution supplémentaire vous avez vu de la même manière je fais mon cercle ici et je fais mon cercle ici je vais une protection intelligente je veux que mon cercle soit à 1,5 mm voilà je veux qu'il faut positionner à 2,5 mm et à 2 membres alors j'aurai pu faire quelque chose de marron je vais essayer on va le faire je vais vous montrer quelque chose d'intéressant donc là je veux qu'il soit comme ça ici 1,5 mm et je veux qu'il soit 1,5 mm et je veux qu'il soit 1,5 mm voilà ce que je vais faire je vais effilier quelque chose vous allez voir je vais supprimer ce cercle je vais créer une construction qui passe parfaitement au centre je veux qu'il soit verticale de longueur infinie je veux qu'elle passe par le centre complet couplée de ma pièce et maintenant j'aimerais que cette espèce là soit parfaitement symétrique par rapport à ce texte là donc je vais écrire entité symétrique qu'elle faut l'identité à symétriser c'est le cercle qui est là et par rapport à quoi alors il faut bien sélectionner par rapport à quoi mais par rapport à ce texte là et là j'ai bien des pièces qui sont absolument symétriques je peux valider et puis par rapport à ça je fais un brossage de ce texte là et là j'ai bien des pièces qui sont absolument symétriques je peux valider le brossage de base le brossage de base et le brossage de base et le brossage de base et le brossage de base n'est à 1,5 mm je valide et voilà j'ai bien mes vergos de créer alors je vais enregistrer la pièce bien sûr ce qui est intéressant je peux aussi m'utiliser la masse et cette ligne mais bon tout le temps ne sert à rien voilà je vais essayer d'aller voir maintenant ma face B là je suis sur la face A donc CTRL tabulation je vais sur la face B et là incroyable rendez-vous compte automatiquement les ergots ont été aussi créés sur la face B ce qui est normal puisqu'on demande que la face B soit parfaitement symétrique à la face A donc même si c'est deux fichiers complètement dissociés dans l'explorateur Windows ici on voit bien que la face A est la face B mais il faut savoir que la face B est liée à la face A et toutes les modifications de la face A enlèrent la face B d'accord par contre les modifications offert dans la face B ne bougeront pas sur la face A si on rajoute des choses par exemple je souhaiterais moi par exemple m'amuser à enlever les ergots qui sont là et bien c'est très simple je vais créer une esquisse une esquisse sur la surface supérieure d'un des deux agos et je vais utiliser convertir les entités pour ajouter des varettes à mon esquisse je veux celle-ci et celle-ci et j'appuie sur T pour valider là j'ai bien les deux cercles et ces deux cercles maintenant je veux faire de l'enlèvement de matière et de l'enlèvement de matière jusqu'à où ? et bien je vais faire jusqu'à la surface et là on voit bien qu'effectivement les deux ergots sont supprimés maintenant je veux que ces ergots là j'aime non seulement les grandes vues mais je veux créer un élèvement de matière peut-être là de 1,5 mm de l'autre côté le principe est exactement le même je me place de manière normale par rapport à ceci je crée une esquisse une esquisse sur la surface supérieure de mon ergot je clique sur convertir les entités celle-ci et celle-ci je valide et ensuite j'ai plus qu'à faire un enlèvement de matière mon enlèvement de matière rappelez-vous il y avait bien 1,5 mm entre là et là si je ne me souviens plus je peux tout à fait aller mesurer en cliquant sur l'onglet évaluer mesurer et là je viens sélectionner par exemple cette face là et cette face là et automatiquement il me dit bien distance minimum ici 1,5 mm ainsi qu'en Z l'axe Z qui est donc l'axe horizontal on le voit ici et bien 1,5 mm donc si moi je veux l'enfoncer enlèvement de mes percènes à 1,5 mm il faut donc que je passe un enlèvement de matière complet de 3 mm donc là je fais toujours sur mon esquisse j'ai fait une fonction dans les pontes de matière de mon esquisse voilà et je vais enlever 3 mm dans ce sens là petite information supplémentaire on peut faire l'enfoncer dans un sens ou dans un autre on peut imposer le sens vous avez vu hop moi je vais une fois vers le bas ou non pas vers le haut en cliquant sur la face qui là donc je la ligne et là c'est terminé automatiquement j'ai bien les agos de créer sur ma face B je vais donc sauvegarder mon travail et j'ai désormais terminé la face B ou la deuxième coque de ma clé USB merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci